6-9 la matinale, chronique internationale. Rebonjour Linda. Bonjour. On revient ce matin sur la guerre du Hamas contre l'antité sioniste, un événement sans précédent mais qui nous rappelle la guerre d'octobre 1973 avec laquelle on notera beaucoup de ressemblances mais une différence de taille. Alors le Hamas a délibérément choisi cette date pour démarrer son offensive contre l'antité sioniste parce que cette date c'est justement un souvenir qui honte encore les Israéliens. Le 6 octobre 1973, l'armée égyptienne et syrienne lance une offensive contre Israël dans la zone du canal de Suez pour la première et sur le plateau du Golan pour la seconde. C'est la quatrième guerre israélo-arabe depuis la création de l'antité sioniste. Une guerre qui marque une des ruptures les plus importantes de notre histoire contemporaine. L'Egypte et la Syrie surprennent l'armée israélienne, la prennent de court. Des volontaires et des armées arabes vont se joindre au front égyptien et syrien. L'armée algérienne, l'ANP est sur le front du Sinaï où l'aviation israélienne enregistre très vite un échec cuisant. Ces pertes sont énormes. Sur le plateau du Golan, les Syriens, épaulés par des unités kohétiennes, irakiennes, saoudiennes et jordaniennes, se battent avec trois divisions d'infanterie et un millier de chars, également couverts par des missiles anti-chars et des fusées sol-air utilisées avec une efficacité destructrice comparable à celle des armées égyptiennes. Au Sinaï, les troupes israéliennes sont défaites. Pour la première fois de son histoire, Israël se trouve obligé d'en découvrir avec un ennemi qui a pour lui l'avantage du premier coup porté, l'avantage de l'attaque surprise. Et grâce à un ingénieux plan militaire, au choix de la méthode employée, des nouvelles armes anti-chars et anti-ariennes mises au point par les soviétiques et livrées généreusement aux protégés arabes de l'URSS de l'époque, jusque-là, rien de très inquiétant estime tant à Tel Aviv. Moshe Dayen mise de la défense place tardivement donc son armée en état d'alerte. Moshe Dayen ne se relèvera pas de l'impréparation de la guerre d'octobre 73. L'opinion ne lui pardonnera pas les 2656 soldats morts et les milliers de blessés sur le front. Golda Meier, le chef du Mossad et Moshe Dayen sont contraints de démissionner. Il faudra quelques jours et un pont aérien géant des États-Unis pour que les renforts réarmés parviennent à inverser la situation. Aujourd'hui, le Hamas, en attaquant par surprise et en ayant pris le temps de se préparer, vient de commettre un exploit à dos de parapentes et de moutons. – Sous-titrage FR 2021